Musique Nancy Midford, c'est d'abord une jeune femme extrêmement chic, extrêmement respectueuse. Ce sont les apparences, l'Angleterre, la jeune aristocrate. Mais c'est aussi une jeune femme extrêmement intelligente, piquante, et qui, au travers de ses livres, va déverser toute sa perfidie, sa cruauté, un regard sur le monde extrêmement cynique. C'est pour cela que j'ai intitulé ce duetto « Dame de pique versus dame de cœur ». Car derrière la façade, derrière la cruauté, se cache une jeune femme toute simple, avec un cœur énorme. Musique J'ai une fascination pour la littérature anglaise. J'ai fait des études de littérature anglaise, de civilisation, mais c'est l'Angleterre qui m'a amenée à la littérature, et à travers elle, les écrivains de ce début de siècle, ceux que l'on appelait les « bright young things ». Nancy Midford était l'une d'entre eux, l'une des meilleures, parce qu'elle, elle amenait ce trait d'esprit, cette perfidie, cette cruauté, qui faisait qu'elle peignait un monde avec une plume extraordinaire. Tous mes livres se situent en Angleterre. Il y a toujours l'Angleterre, quelle qu'elle soit. Même dans mon dernier livre, qui se situe aux Indes, il y a la présence anglaise, la présence coloniale. C'est l'Angleterre, c'est là d'où je viens, même si je suis totalement française, c'est vraiment là d'où je viens. Et c'est Nancy qui m'a apporté cet amour au travers de tous ses livres, au travers ce trait d'esprit, cette finesse, cette espèce de tact, son air de ne pas y toucher, et en fait, à chaque fois d'asséner des vérités terribles, je crois que je suis la plus grande admiratrice de Nancy Midford, et je serai tellement heureuse que le lecteur la découvre grâce à moi. Sous-titrage ST' 501